L'idée qu'il y aurait une sorte d'impératif d'optimisation du capital-corps, du corps capital, c'est ce qu'on appelle le paradigme médico-sportif. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et dominant dans le milieu de la vie. Mais qui s'est répandu dans toute la société. C'est-à-dire que ce paradigme a commencé effectivement dans le cadre du sport, mais concerne aujourd'hui les cadres des sociétés et jusqu'aux moindres salariés. Et c'est vraiment ce droit à la faiblesse, c'est-à-dire ce droit à l'humain dans l'homme, qui est littéralement remis en cause. Chaque fois que l'on considère qu'on va aller vers une sorte d'homme machinique, et qu'on va interpréter ce que sont nos faiblesses humaines comme étant des dysfonctionnements d'une machine que l'on pourrait corriger, soit par un entraînement spécifique, soit par un dopage physique ou mental, on est dans l'erreur. Alors oui, dans un premier temps, on va obtenir un succès, on va obtenir une médaille, mais on sait très bien que ça ne dure pas. Et on sait très bien, j'allais dire, quel est l'avenir de ces jeunes gymnastes qui, dès la prime enfance, subissent un entraînement particulièrement violent. Je me rappelle de mes engagements de jeunesse, où on idéalisait le sport de l'Allemagne de l'Est, en disant voilà au moins un domaine où le socialisme réellement existant fait preuve de son succès. Et je me rappelle de discussions avec des professeurs d'éducation physique à l'époque, mais on l'a découvert après, mais que c'était effectivement l'horreur absolue. C'est-à-dire que c'est le modèle même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je dirais qu'on n'a rien appris, on n'a rien compris, puisqu'aujourd'hui on reproduit exactement la même logique, avec des moyens qui, en revanche, sont des moyens démultipliés. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'effectivement, on a peut-être toujours fantasmé sur l'idée d'avoir un homme sans limite, mais qu'aujourd'hui nous avons la technologie nous permettant, je dirais, d'avancer dans cette direction-là. Non pas parce que nous serions à terme capables de réaliser tout ce que la technique permet, mais tout ce qui sera rentable, et pas seulement sur le plan financier, dans le cadre de cette idéologie. Parce qu'effectivement, nos dieux du stade remplissent cette fonction idéologique. Et de ce point de vue-là, je dirais que tout à l'heure, on parlait d'aliénation. Je crois que la formule de Marx, lorsqu'il parle d'opium du peuple, est peut-être plus juste. Parce que dans l'opium, il y a à la fois cette fonction, je dirais, de dérivative, d'aliénation, mais c'est aussi, j'allais dire, une compensation. Un stupéfiant. C'est un stupéfiant, mais au sens positif, c'est ce qui va vous permettre de tenir. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, beaucoup d'individus qui ont le sentiment de ne pas exister dans cette société, cette société, elle produit des individus surnuméraires. Donc des individus qui ont un sentiment d'inexistence, d'être superflus. Alors d'un côté, je dirais que la société leur offre des solutions, avec la télé-réalité, où ils peuvent s'identifier aux héros du jour. Mais la pratique sportive, et là je dis bien sportive, avec l'obligation de rendement, de performance, de chronométrage, est aussi une solution qu'apporte la société, en disant, voyez, vous pouvez compter. Vous existez. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, la fameuse phrase de Marx sur l'opium du peuple, il ajoute, je crois, est le soupir de la créature. On oublie le soupir, il y a donc du soupir aussi dans cette affaire. Mais la notion même... C'est pour ça que, quand je disais que ces individus que le système considère comme des moindres rien, je dirais les sans part, je dirais que ces millions de jeunes au chômage, qu'ils s'investissent et se surinvestissent dans le sport, ça relève effectivement de ce soupir. C'est ce qui va leur donner un sentiment d'être. J'allais dire une illusion d'être. C'est là où, effectivement, je ne peux pas me satisfaire. Et que je dis qu'il va falloir développer d'autres formes d'émancipation, y compris sur le plan corporel. Et peut-être déjà émanciper les mots, parce que le mot limite, limitation, c'est un mot qui a fini, dans notre système, par exemple, éducatif, devenir péjoratif. Dire que quelqu'un est limité, cet élève est limité, la limite, ici, bien évidemment, est pensée par rapport à une norme, qui est la norme du dépassement. Donc, de l'objectif conçu comme un dépassement dans l'avenir, plutôt qu'une excellence. Mais, je dirais que la grande caractéristique de notre société, c'est effectivement de jouer sans arrêt avec la transgression. Je dirais, un individu, un enfant, incapable d'avoir des limites parce qu'on ne lui a pas transmises, il va obligatoirement les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, c'est le développement de la toxicoménie, ou du suicide chez les plus pauvres, chez les plus faibles. Et une société comme la nôtre, qui n'est pas capable, collectivement, non plus, de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'explosion obscène des rémunérations, c'est la dégradation, aujourd'hui, du climat, c'est l'épuisement des ressources. Donc, le grand enjeu, pour le XXIe siècle naissant, c'est bien de renouer avec cette capacité à se donner des limites. Et pour moi, il y a deux solutions pour cela. Il y a le retour à la politique, tel qu'on le définissait tout à l'heure, puisque la politique, c'est la définition de la loi, ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou d'une petite minorité ? Est-ce que c'est une loi qui vise à l'accaparement du pouvoir ? Ou au contraire, à la dilution du pouvoir dans la société, de donner à chacun du pouvoir sur son existence ? Et puis, d'autre part, c'est la culture. Parce qu'effectivement, la culture nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques. Donc, nous ne sommes pas démunis pour résister à l'hubrisse et à la démesure. Et ce n'est sûrement pas en en appelant au retour des lois divines ou au retour des lois de la nature ou de la biologie que l'on pourra s'en sortir. Ce n'est qu'avec un surcroît de démocratie. Cette critique que vous faites, notamment de la rivalité à l'œuvre dans la vie politique, par exemple, ou dans le défaut de vie politique, c'est ce qui justifiait chez la femme philosophe Simone Veil, dont on parlait tout à l'heure, l'idée de suppression des partis politiques. Si les partis politiques sont simplement dans le pour et le contre, dans le manichéisme du pour et du contre, de la rivalité au sens stérile du terme, la démocratie risque d'être emportée par ces partis politiques. Mais je crois qu'on peut faire un parallèle entre la critique des partis politiques en tant qu'institution et la critique du sport. Moi, je crois que le grand enjeu aujourd'hui, c'est de changer la forme parti. Et de deux manières. Déjà en faisant de nos organisations des lieux de circulation de la parole. C'est-à-dire des lieux horizontaux et non plus des liens, des lieux verticaux, hiérarchiques. Et la deuxième chose, c'est de faire de nos organisations politiques, syndicales, associatives, des lieux de fraternité. Au XIXe siècle, on disait qu'il fallait développer des politiques de l'amitié. Il ne faut pas le cacher. Il y a souvent aujourd'hui plus de bonheur à jouer aux cartes avec trois copains ou être membre d'un club de boule qu'à militer politiquement ou être, je veux dire, un grand sportif à l'entraînement. Tant que nous n'arriverons, tant que nous reproduirons les modes de fonctionnement qui sont ceux de la grande société. C'est-à-dire, cette lutte pour le pouvoir, cette recherche vaine de la perfection. On ne pourra être que dans l'échec. Et Simone Veil a raison. On se mobilise trop seulement contre et pas seulement pour. Et la gauche, en matière de critique du sport, en a été, je dirais, l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on allait pouvoir reprendre le sport bourgeois, le sport capitaliste et arriver à le débarrasser de ses scories. Des fraudes, du dopage. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a porté notre adversaire sur le dos jusqu'au moment où il nous a poignardés. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de multiplier les pas de côté, de libérer l'initiative. Et moi, j'aurais tendance à penser que, de la même façon que la gauche, en 1981, avait su libérer de nouveaux territoires, les radios libres, les lois aux roues pour la démocratie dans l'entreprise, eh bien, il faut aujourd'hui qu'elles libèrent de nouveaux territoires pour faciliter les expérimentations, notamment dans le domaine des activités physiques et corporelles.